Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de glitch sur la chaîne YouTube encore une fois Et aujourd'hui pour un glitch vraiment assez particulier et franchement super stylé, c'est un glitch qui va en fait consister à vous faire marcher sur l'eau Alors on prend une idée de barrière quand on marche sur l'eau normalement, mais là avec ce bug vous pourrez du coup marcher où vous voulez sur l'eau dans la map C'est plutôt stylé, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents, en tout cas juste avant que la vidéo et le tutoriel commencent Je vous invite et vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si jamais ce tutoriel vous a été utile et vous a pris quelque chose Également n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires si vous avez peut-être du mal ou quelque chose que vous n'avez pas compris Je mettrai un petit coeur à tout le monde et d'ailleurs j'essaierai d'aider les personnes qui ont peut-être eu du mal à réaliser tout simplement Puis également ça vous coûte strictement de me mettre un petit gg ou bien un petit merci dans le chat Si jamais vous avez réussi à faire le glitch, ok ? Voilà donc tout de suite on commence, vraiment pensez au petit pouce bleu ça aide vraiment énormément au référencement en plus Vraiment c'est très important pour la chaîne YouTube Bref, donc du coup comme je vous ai pu vous l'expliquer ça va être un glitch aujourd'hui qui va vous permettre de marcher sur l'eau C'est vraiment un glitch super stylé que j'ai du coup vu sur YouTube Alors je pense que je mettrai la chaîne de l'auteur que j'ai vu le faire sur YouTube Yeb m'avait envoyé du coup je te fais un petit clin d'oeil mais c'est lui qui m'a montré que ce glitch était fonctionnel Ensuite j'ai été faire mes recherches sur YouTube et j'ai trouvé donc du coup maintenant je vous fais en tuto en français Car je ne l'ai pas vu pour l'instant en France Bref du coup ensuite c'est parti les gars Il vous suffit du coup d'aller en créative pour faire ce glitch Vous allez dans votre île créative tout simplement En fait ouais c'est vrai je n'ai même pas dit bonjour mais attends pourquoi ça a bugué Aujourd'hui pour le glitch il y avait Corvio Ça vous aide à faire le tuto Bref c'est parti par contre on a galéré à vous le faire les gars Je ne vous imaginez même pas pendant une heure on a essayé de le faire On a enfin réussi En vrai c'est pas compliqué regardez bien Donc pour ce faire vous allez du coup sur votre île créative Et vous prenez la limite de la carte Qui est la plus basse possible Ça sera je pense plus simple de le faire dans le sens où Ça invitera que votre quad parte à droite à gauche Ou qu'il soit détruit Donc allez vraiment dans la zone la plus basse de la map Et construisez une petite plateforme Ok Ensuite vous construisez en bordure du mur invisible Du coup le mur orange qui est ici Vous allez compter une Deux Et le trois C'est un seul Enfin c'est un trou Voilà vous allez suivre pour l'instant c'est pas compliqué Donc vous mettez une grande plateforme Et vous construisez deux blocs en dehors du Du mur invisible Jusqu'à je pense que vous me suivez c'est pas compliqué Ensuite tu pourrais remettre un mur comme t'as mis tout à l'heure Sur le côté pour éviter que mon quad y parte en couille Ouais merci Donc ensuite vous mettez plein de quad Donc des véhicules de golf Tant qu'à faire Je pense que ce sera plus simple avec ça Vous allez dans votre truc créatif Vous allez dans les appareils Vous prenez des véhicules de golf Voilà puis vous en mettez plusieurs sur le sol comme nous Ok Ensuite vous allez le conduire Et regardez bien comment on va le positionner Voilà Vous reculez Et vous mettez juste avant la zone Il faut vraiment pas qu'il soit collé Par contre les gars Si vous collez votre véhicule On a déjà fait l'essai Votre véhicule va partir vraiment en live Il va partir dans les Dans les fonds de l'espace Je vous jure évitez Donc posez les bien comme ça Genre à quelques centimètres Ensuite vous allez hors zone Derrière le mur invisible Vous appuyez du coup pour conduire Et vous mettre à l'avant du véhicule Une fois que c'est fait Vous allez du coup être en première personne Et bugger dans votre quad Ensuite du coup Comme vous êtes dans la zone Vous avez l'accès à votre inventaire Là il faudra prendre Des grenades répulsives Votre me fait pas bouger mec Trop tard J'ai une bloc Non mais taquette ça va aller Tout à l'heure ça a réussi du premier coup Donc là ensuite vous claquez La petite répulsive devant votre véhicule Si vous avez correctement réalisé Il va tomber dans le vide du coup Vous avez vu Il est tombé dans le vide Par contre ça a pas marché pour moi Je vais vous montrer On va réessayer On va remettre un véhicule comme il était Vous voyez bien ce que je fais Si vous voulez arriver du coup chez vous Sinon c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à réaliser Regardez hop Voilà impeccable Il va bien placer du coup Vous vous mettez Comme ça Vous montez en avant du véhicule Vous prenez l'inventaire créatif Vous prenez une petite grenade répulsive Vous la claquez comme ça vers l'avant Merde Non Bah mec tu m'as fait bouger mon véhicule Hop Ah vous avez vu là les gars Ce que j'ai fait Donc le véhicule J'ai réussi hein Le véhicule Il a volé hors map les gars Le véhicule il a volé hors map Il est tombé sur l'eau Et moi dès que j'ai vu le véhicule voler En fait j'ai mitraillé la touche de saut J'ai mitraillé la touche de saut Pendant que mon quad il s'est envolé à cause de la répulsive Et dès qu'il est tombé sur l'eau En fait ça m'a fait débuguer Vous avez vu je suis sorti du véhicule tout seul Ensuite je sors de la zone Logiquement mon véhicule il est tombé sur l'eau Vous le voyez pas mais il est tombé sur l'eau Et ensuite vous sautez dans l'eau Et comme vous pouvez le voir Et bah je peux marcher sur l'eau tout simplement Et du coup je peux m'amuser à me balader Bah où je le souhaite C'est plutôt stylé D'ailleurs je pense que Attends on va essayer un truc les gars Je vais essayer d'activer le vol du personnage Je sais pas si je peux depuis ici Par aimer de jeu C'est vrai que Si on peut activer le vol du personnage depuis ici Ça aurait été cool Non je pense pas qu'on puisse Par exemple ce qui aurait pu être stylé C'est de mettre une plaque de vitesse Corvio Mettre une plaque de vitesse à l'endroit où on est Comme ça une fois que j'ai fait le bug Je monte sur la plaque de vitesse Et je peux courir plus vite sur l'eau Mais voilà du coup vous avez pu voir les gars On va aller jusque l'île Mais une fois que vous avez Correctement réalisé du coup Toutes les étapes que je vous ai montré Bah vous pourrez tout simplement du coup Marcher sur l'eau Où vous voulez Voilà c'est plutôt stylé Vous pouvez même aller jusque sur l'île principale Là ça fonctionnera Vous pouvez aller jusque là bas du coup Ah j'ai réussi T'as réussi aussi ? Bah regardez on va rejoindre le corvio Après toi je peux pas te voir en fait Donc les gens ils pourront pas vous voir marcher sur l'eau Mais vous vous pourrez aller où vous voulez sur l'eau en fait Du coup je pense que ça marche pareil pour la lave J'ai pas encore essayé Mais je pense que c'est pareil Bref Bah écoutez voilà C'est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu Si ça a été le cas Et vous avez réussi du coup Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu Si vous le souhaitez A me mettre un petit commentaire Un petit merci Ça vous prend vraiment deux secondes A vous abonner si c'est pas encore le cas A très bientôt Pour d'autres vidéos de glitch sur la chaîne YouTube C'était Raifing moi-même Et puis du coup Corvieux Qui nous a donné un petit coup de main Ciao ciao Bonne fin de journée On se casse très bientôt pour une autre vidéo de glitch Salut Allez J'ai mangé mes tacos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz